Très discrète depuis une mystérieuse opération début janvier, Kate Middleton n'a jamais donné d'explication sur son état de santé et ce qui avait causé son passage à l'hôpital. De quoi raviver des rumeurs incessantes, surtout depuis que son beau-père Charles III a officialisé son cancer. La suite après la publicité l'état de santé de la famille royale commence à préoccuper sérieusement les Britanniques. Il faut dire que les Windsor, d'ordinaire fidèle à leurs règles never explain, never complain, soit ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre, traversent une période difficile ces derniers temps. Entre le roi Charles, d'abord hospitalisé pour une hypertrophie de la prostate et qui a finalement découvert qu'il avait un cancer, et Kate Middleton, mystérieusement opérée du ventre, rien ne va plus. D'ailleurs, l'état de santé de Kate Middleton inquiète. Comme l'a expliqué Stéphane Bern pour nos confrères de Paris Match, le secret qui entoure son état de santé pourrait être plus inquiétant que prévu et est plus déconcertant que le communiqué clair sorti à propos du cancer de Charles III. Je suis plus interloqué par les problèmes médicaux de Kate et sa très longue convalescence. Cela reste un mystère alors que pour Charles III, les choses sont dites plus nettement, a-t-il confié, plutôt rassuré par la communication autour du roi. Pour Kate, l'inquiétude règne. Buckingham indique que Charles III va suivre son traitement, qu'il n'est pas dans l'incapacité de régner. Il doit, certes, reporter ses activités publiques, mais il n'y a pas de vacances du pouvoir, a-t-il argumenté, lui qui a également indiqué que le retour imminent des Harry au Royaume-Uni n'était pas si alarmant que cela. En revanche, le secret autour de l'état de santé de Kate Middleton commence à réellement susciter les interrogations. Alors que le palais de Buckingham avait précisé que la princesse de Galles ne souffrait pas d'un cancer, les questionnements se multiplient. Quel mal aurait-elle bien pu avoir pour devoir passer une dizaine de jours à la très chic London Clinic ? Et surtout, quel type d'opération nécessite près de trois mois de convalescence ? Pour le moment, les avis des différents experts divergent et personne ne sait dire ce qui lui arrive, surtout que la princesse a bien fait attention de ne pas se montrer à sa sortie de l'hôpital et vit désormais recluse entre les murs de L'Adelaide Cottage, à Windsor, où elle a retrouvé ses trois enfants, George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans. Cependant, les experts ne perdent pas espoir que la princesse de Galles finisse par évoquer le problème de santé qui la touche, le potentiel qu'elle a à sensibiliser les gens et sans précédent. Donc, je suis sûre que c'est quelque chose qu'elle a en tête. Elle a tellement d'influence dans plein de domaines, elle inspire vraiment les autres, que ce soit pour acheter les vêtements qu'elle porte ou faire évoluer la politique gouvernementale, ont-ils notamment écrit dans la presse britannique. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité